50 ans avant le mouvement Black Lives Matter, ils étaient déjà prêts à se battre contre le racisme. C'est l'idéal qui veut que tous les peuples du monde puissent vivre côte à côte. La cause des Noirs, on avait toujours été, nous, sensibilisés. Au-delà de la couleur, il y a une solidarité d'opprimés. L'histoire a surtout retenu l'action violente du FLQ, les bombes, la mort de Pierre Laporte. Un communiqué du FLQ annonce que le ministre du Travail a été assassiné et que son corps a été déposé dans le coffre à bagages de la voiture ayant servi à son enlèvement. Cette semaine, grâce à des témoignages inédits et des documents d'archives exceptionnels, on découvre un FLQ qu'on connaît beaucoup moins. Celui de Phil Kiss qui était engagé dans une révolution mondiale. Et pour eux, la fin justifiait les moyens. Vive la révolution socialiste québécoise et internationale. Vive le FLQ. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. C'eût été une sorte de 11 septembre version 1965. Un incroyable complot pour détruire les symboles les plus forts des États-Unis. La statue de la liberté, la cloche de la liberté de Philadelphie et l'obélisque de Washington. Seule l'infiltration de la cellule terroriste par la police a permis d'enrayer le complot. Les coupables sont membres d'une cellule du Black Liberation Front, un groupuscule afro-américain clandestin. Michelle Duclos, the woman of the case. Parmi les conspirateurs, les Américains découvrent avec étonnement cette Québécoise, Michelle Duclos. Elle est spikrine à la télévision, au Canal 10, à Montréal. Elle est aussi militante du Jeune parti souverainiste, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. C'est elle qui a transporté depuis Montréal de la dynamite provenant de l'arsenal du Front de libération du Québec. Le terrorisme québécois vient de faire son entrée sur la scène internationale. À Montréal, les premières bombes du FLQ font des ravages depuis deux ans. Les premières cibles sont associées à l'Empire britannique et aux institutions canadiennes. Statue de la reine Victoria, boîte aux lettres, caserne militaire. Leur but, secouer l'hépathie des Québécois et les conduire à l'indépendance. Ils voient le Québec comme une colonie. Ils s'inspirent directement de la guerre de décolonisation de l'Algérie contre la France. L'indépendance de l'Algérie, obtenue en 1962, suscite un courant de sympathie au Québec. Chez les musulmans d'Algérie est apparu ce phénomène central de l'après-guerre, le nationalisme. Le nationalisme intraitable et vite impitoyable des hommes qui ont vécu longtemps sous la domination d'autrui. Michèle Duclos se rend en Algérie en 1963. De retour, elle confie à des amis rêvés d'une lutte québécoise sur un mode algérien. Elle se sent aussi solidaire du mouvement des droits civiques des Noirs américains, alors en pleine effervescence. Comme elle le confiait à un journaliste de photojournal. Toutes les servitudes, économiques ou sociales, me font sortir de mon tempérament. Le sociologue Jean-Philippe Warren a beaucoup étudié la mouvance du FLQ des années 1960 et son ambition de participer à la Révolution mondiale. Ce n'est pas une grande surprise de voir que lorsqu'ils se rencontrent, ces jeunes-là, à Alger, à Paris, à La Havane, à New York, à San Francisco, et commencent à débattre, bien, ils se disent, finalement, on partage beaucoup de choses, on a beaucoup de valeurs en commun. Pourquoi on ne pourrait pas s'unir pour faire en sorte que demain, la société qu'on habite soit libérée, soit expurgée des oppressions et des exploitations qui la minent en ce moment? Michel Duclos avait des complices au Québec, notamment son ami Michel Saunier. Saunier est une passionnariat des débuts du RIM. Elle a connu le chef du Black Liberation Front à Cuba lors d'une rencontre internationale de jeunes sympathisants de la Révolution. C'est elle qui a fait découvrir à Robert Collier l'existence du FLQ et de son arsenal d'explosifs. Cet arsenal est composé de centaines de bâtons de dynamite volés sur des chantiers de construction, en particulier ceux du métro de Montréal. Collier se rend à Montréal pour rencontrer les deux Québécoises avec un autre militant, Raymond Wood. Mais il ignore que Wood est en réalité un agent de la police de New York, infiltré dans son groupe, qui l'observe discrètement. Bob Collier, as far as I'm concerned, always treated me more or less as a... a lackey, more or less. Duclos veut se vouer corps et âme à la Révolution. Quand on veut être révolutionnaire, il ne faut pas céder aux passions de l'amour. Dans une révolution, les aventures sentimentales passent en dernier. Malgré cet engagement exalté, Michel Duclos tombe sous le charme de Raymond Wood, l'agent de police. Celui-ci sera bien placé pour observer la suite des choses. Duclos contacte un sympathisant du FLQ, Gilles Legault, qui joue un rôle de soutien dans diverses actions du réseau clandestin. Il était entraîné parce que tous ses amis étaient dans l'étape quiste. Nous avons retrouvé la veuve de ce militant, encore émue au souvenir de son premier amour. Il m'appelait son petit coeur, moi je l'appelais mon petit coeur, puis on était collé-collé dans les autobus, de partout où on allait, là. Mise au parfum du complot dans lequel son mari Gilles Legault et Michel Duclos trempe, elle pressent la catastrophe annoncée. J'ai dit à Gilles, dans quoi tu t'embarques? Il disait, bien là, elle a besoin de dynamite. C'est pour aller faire sauter la statue de la liberté. Là, j'ai dit, c'est complètement insensé. Là, je l'avertis. Avant de partir, il partait avec Michel Duclos, on allait voler de la dynamite. J'ai dit, Gilles, ça, tu vas payer pour. C'est très, très grave. Laisse tomber. Mais Gilles Legault, il voit une occasion à saisir. Il a trouvé que c'est une bonne occasion. Tu donnes de la dynamite, les Américains te donnent des ordres. C'était gros. Et c'était aussi pour Legault l'expression d'une solidarité. À cause des Noirs, on avait toujours été, nous, sensibilisés. Duclos et Legault poursuivent l'opération. Ils récupèrent 68 bâtons de dynamite. C'est Michel Duclos qui fait la livraison à New York et tombe dans le piège, trahi par Raymond Wood, le policier qu'elle croit être son complice. Le réseau est démantelé. Michel Duclos fera sept mois de prison. À Montréal, Saunier est aussi appréhendé avec trois complices, dont Gilles Legault, celui de gauche. Tu vois, Michel Saunier, là. Ici, Sabourin, Gilles, là. Puis l'autre à côté, c'est lui qui avait la dynamite. Après avoir signé une confession, Gilles Legault est retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de Bordeaux. Les autorités concluent au suicide. Une explication contestée par la famille. 50 ans plus tard, ça vous laisse des traces amères? Je n'ai pas de souhait plus cher ni de plus grand désir que d'entrer au Québec. Michel Duclos a refait sa vie au Liban comme présentatrice de télévision et animatrice de spectacle à Beyrouth. C'est là que Radio-Canada l'a retrouvé en 1968. Je ne suis pas une terroriste. D'ailleurs, j'ai horreur de la terreur et j'ai horreur du sang et des choses qui font peur. J'ai simplement senti le besoin de faire du bruit. Mais des statues qui tombent, moi, je n'ai jamais pensé que ça pouvait tuer des gens ni faire du mal à quelqu'un. Quand on a 25 ans, je pensais qu'on a un peu d'ambition, un peu d'énergie et qu'on n'a pas été canalisés dans une voie particulière. Il est normal qu'on puisse s'égarer dans des chemins. La vaste majorité des gens qui ont participé au FLQ étaient jeunes, très jeunes, 20 ans, 21 ans, 22 ans, des fois aussi jeunes que 15 ans. C'est des gens qui étaient impatients. On se disait que les choses ne vont pas assez vite. Ça prend des actions d'éclats, ça prend des coups forts pour réveiller la population de sa torpeur. Après la pause, FLQ, Black Panthers, même combat. Cet homme tranquille, qui, veut-on croire, ne ferait pas de mal à une mouche, a déjà été l'homme le plus recherché du Québec. La police et les médias ont donné son nom, le Réseau Geoffroy, au plus important groupe de poseurs de bombes du FLQ. 1968, la première cible, l'usine en grève de Seven Up de Ville-Mont-Royal ou un conflit pourri depuis huit mois. On était allé le soir, mais il y avait un autobus. On n'avait pas d'auto, rien, là. Ça fait que la bombe n'était pas armée, mais presque, tu sais. C'était vraiment régimentaire, notre mécanisme pour faire sauter la bombe. On était nerveux, on avait peur, puis on ne voulait surtout pas qu'il y ait de morts, parce que ça n'aurait pas été la cause. Pas de morts, mais il a tout de même fait 27 blessés, dont trois grièvement, lors de l'attentat à la Bourse de Montréal. Ils placent leurs engins dans des endroits publics et fréquentés. De saboteurs qu'ils étaient, ils sont maintenant prêts, avec une largeté anonyme, à assumer le rôle de meurtrier. C'était le plus... le plus marquant. C'est ce dont on se souvient, on va dire, quand on parle de Geoffroy, vous avez fait le cul sur la télévision, sur Internet, de la Bourse, c'est ça qui reste. Sur les 30, 40 bons qu'on a mis, c'est la seule qui a obtenu, ça. Par communiqué, les auteurs disent avoir voulu frapper un grand coup au coeur du système capitaliste. Les Québécois doivent se libérer, se décoloniser et construire une société nouvelle et un homme nouveau, selon les termes de Che Guevara. Ça reflétait bien ce qu'on... notre combat aussi, tu sais. Arrêté en 1969, Pierre-Paul Geoffroy allait recevoir la plus sévère sentence de tous les tribunaux du Commonwealth dans l'histoire. 124 condamnations à perpétuité. Or, il n'avait tué personne. Il sera libéré 12 ans plus tard. Avec le réseau Geoffroy, le FLQ dépasse la cause purement indépendantiste. Il est aussi porte-étendard d'une révolution marxiste qui se mène à l'échelle mondiale. Vietnam, Palestine, Amérique latine, c'est le même combat. La libération véritable du peuple québécois est possible seulement par la destruction de l'ordre impérialiste en Amérique du Nord. Les principaux responsables de cette mutation, ce sont deux jeunes intellectuels, Pierre Vallière et Charles Gagnon. Surtout ces deux-là qui ont comme... qui ont fait comme une brisure avec le FLQ d'avant et le FLQ d'après, tu sais. Le Québec fait partie du tiers-monde. Le mouvement de libération du Québec s'inscrit dans la pensée la plus mondiale qu'ils puissent s'imaginer à l'heure actuelle. C'est-à-dire cet idéal qui veut que tous les peuples du monde et toutes les collectivités puissent vivre côte à côte, sans avoir à craindre d'être dominés par d'autres, d'être écrasés par d'autres. De son côté, Pierre Vallière, l'autre leader felquiste, a écrit le texte le plus emblématique de l'histoire du FLQ, Nègre blanc d'Amérique. La comparaison entre le sort des Canadiens français et celui des Noirs américains est peut-être indiscutable. Mais à l'époque, c'est un succès. 100 000 copies vendues au Québec. Je pense que c'est parce que beaucoup, beaucoup de monde se sont reconnus dans Nègre blanc d'Amérique. Et le message porte loin. Ici, en version allemande. On compte également des traductions en anglais, en espagnol et en italien. N'attendons pas d'un messie de solutions magiques à nos problèmes. Ce mot d'ordre ne peut venir que de nous, les Nègres blancs, rouges, noirs, jaunes, les crottés de la terre. C'est en prison, à Brooklyn, en 1966, entouré de prisonniers afro-américains, que Vallière l'avait écrit. Il venait de se faire arrêter avec Charles Gagnon alors qu'il faisait une grève de la faim devant l'ONU. Ce que nous comptons faire, c'est attirer l'attention des pays du monde entier sur la lutte de libération qui se livre au Québec. Mais le but premier de leur voyage à New York était de forger une alliance avec les militants les plus radicaux du Black Power américain. On ne peut pas, filquiste ou non, ne pas se sentir interpellé par ce qui se passe aux États-Unis. Ça brasse beaucoup. Il y a des émeudes, il y a des quartiers entiers qui sont encerclés par les forces de l'ordre parce qu'il y a des révoltes qui s'y passent. Il y a mort d'hommes. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe là et ça défraie la manchette ici au Québec. Chez les militants noirs des années 1960, ce rapprochement est généralement bienvenu. Philippe Fissémy, un militant américain d'origine haïtienne. « Néros blancs d'Amérique, qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, c'est une façon pour les Québécois de dire qu'on reconnaît que les Noirs, ils sont maltraités. Nous aussi, on est maltraités. Au-delà de la couleur, il y a une solidarité d'opprimés. » Fissémy s'était réfugié à Montréal pour éviter l'enrôlement militaire pour le Vietnam. Deux jours après son arrivée, des voisins l'invitent à la Saint-Jean. « Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tout sens. » Ce sera une drôle de fête. Nous sommes en 1968. C'est ce jour qui sera rebaptisé « Lundi de la matraque », alors qu'une émeute sanglante oppose manifestants séparatistes et policiers. Je me suis dit, tiens, tiens, il y a de l'action dans ce pays. Il y a de l'action dans ce pays. Fissémy se joint au jeune mouvement du Black Power montréalais alors qu'éclate l'occupation du campus Sir George William, aujourd'hui Concordia, pour dénoncer le racisme dans cette université anglophone. Au cours de cet événement marquant de l'histoire des Noirs au Canada, il retrouve à ses côtés tefelkistes, notamment Francis Simard, que l'on aperçoit sur cette photo. C'est un moment de grande solidarité. C'est une recherche chez les Québécois. Comme tout le monde cherchait un peu une recherche identitaire. Dans une entrevue au journaliste Pierre Nadeau, le leader du mouvement américain des Black Panthers, Eldridge Cleaver, réfugié en Algérie, appuie sans réserve le FLQ. Peut-être qu'il faut rappeler, c'est que les Noirs américains étaient habités par un certain nationalisme. Ça allège jusqu'à même la volonté de bâtir une nation noire indépendante au cœur de l'Amérique. Une délégation des Black Panthers, ce nouveau mouvement qui prône la lutte armée, vient à Montréal en 1968, clamer ce projet d'une nation noire. C'est la conférence hémisphérique, un rassemblement de délégations de partout en Amérique venu réclamer la fin de la guerre du Vietnam. Le fondateur des Black Panthers, Paul B. Seale, partage la tribune avec Jacques Larue-Langlois, un proche du FLQ. Cette conférence-là a eu beaucoup d'influence. Le consensus, c'était la lutte, la lutte nécessaire contre l'impérialisme américain. La rencontre est aussi l'occasion de former une collaboration plus concrète entre les Black Panthers et le FLQ. Ce qui va servir avant longtemps. Après la pause, le FLQ veut kidnapper le consul d'Israël à Montréal. Votre but, c'était de l'attacher et de le mettre là-dedans? À peu près. Aucun pays, aucune révolution ne vont exercer sur la jeunesse mondiale une fascination plus grande que la révolution cubaine de 1959. Au côté de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, un Argentin qui a abandonné la médecine pour se consacrer à son idéal révolutionnaire. Il fascine la planète. Communiste convaincu, il se fait prophète d'une révolution mondiale. Le problème du colonialisme, de l'impérialisme, qui pèse sur un pays, oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Pour Guevara, venu ici à Alger, fraternisé avec ses camarades algériens, les révolutions de tous les pays sont des vastes communicants. Vive l'armée nationale populaire. C'était un héros, un héros mythique. Comme bien d'autres, le felquiste Jacques Langteau se rêvait en Guevara. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait affronté la mort et on se disait, bien, comme disait l'équipe, bienvenido, la muerte donna de CA, pourvu qu'elle nous trouve en train de combattre contre les injustices. C'était l'exemple à suivre, si tu veux vous dire. Parce que ses idées étaient claires, il savait ce qu'il voulait, les pays qui voulaient se libérer, c'était par la révolution. Alors, venez. Quand lui disait, il faut créer d'autres Cubas, d'autres Vietnams, bien, vous vous sentiez concerné? Oui, oui, exactement, oui. Ça avait une grosse... En tout cas, dans mon cas, ça avait une grosse infiance. Le FLQ fait partie de quelque chose de plus grand, qui explose dans tous les coins de la planète. Brigade rouge en Italie, Weterman aux États-Unis, Band Badermainhoff en Allemagne, Tupamaros en Uruguay, Armée rouge japonaise. Le FLQ est un mouvement farouchement nationaliste, mais il est en solidarité avec d'autres nationalismes partout sur la planète. Toutes ces gens-là qui, en ce moment, n'ont pas voix au chapitre, ont besoin, les uns des autres, de s'épauler dans une immense lutte à l'échelle du globe pour faire advenir une société plus juste. Et en ce sens-là, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être nationaliste et le fait d'être internationaliste. À la fin de l'été 1969, les Québécois apprennent par les journaux que deux membres du FLQ ont détourné un avion sur Cuba. Il s'agit de deux membres du Réseau Geoffroy, Alain Allard et Pierre Charrette. Oui, bonjour, Pierre Charrette. Nous avons rencontré Pierre Charrette. Il n'a pas voulu être filmé, mais accepte que l'on reproduise ses propos. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision. J'ai dit à Alain, on se lève. On était armés. Lui avait son couteau et moi, mon revolver. On n'était pas des héros. On faisait ce que la vie nous imposait. Ils ont fui le Québec après l'arrestation de leur camarade Pierre-Paul Geoffroy pour se réfugier chez des militants des Black Panthers à New York. Ceux-ci ne peuvent pas les garder, nous explique Pierre Charrette. Ils nous disaient, vous ne pouvez pas rester dans Harlem. Blancs comme vous êtes, vous allez tout de suite être identifiés. Alors, ils nous ont confiés à ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des Blancs militants d'extrême-gauche qui vivent dans une commune plutôt libertaire. On arrive là-dedans. Moi, je n'avais jamais touché un joint de ma vie. Eux autres, ils étaient gelés pratiquement du matin au soir. Tu arrivais dans l'appartement, les filles te recevaient tout nu. C'était l'orgie totale. Nous, prudes, d'une pudeur. C'est incroyable. J'ai même eu la première sensation d'être un peu attardé mental. Le leader du groupe, Sam Melville, et sa partenaire principale, Jane Alpert, se prennent d'affection pour les Québécois. Elle en a fait le récit dans son autobiographie. J'étais touchée par ces deux fugitifs. Pierre était chevaleresque envers les femmes. Il était éloquent quand il parlait de la discrimination envers les francophones. Il disait que l'indépendance était inévitable et surviendrait possiblement en moins de cinq ans. Melville voulait tout apprendre des deux Québécois. Comment obtenir de la dynamite? Comment fabriquer une bombe? Comment la transporter? Sam pouvait rester avec eux jusqu'à minuit à examiner des diagrammes et à discuter. Pierre Charrette devint son mentor, contribuant à sa radicalisation et à celle de ses amis. Je leur avais dit, « La société en question, arrêtez de la condamner. Démolissez-la. Faites quelque chose. » Ils ont compris. Ces Américains allaient devenir les premiers Wetermen, le groupe terroriste le plus actif des années 1970 aux États-Unis. Sam Melville posa tant de bombes à New York en 1969 et 1970 qu'on le surnomma « The Matt Bomber ». Au Québec, cette année 70 est marquée par l'éveil du FLQ à la cause palestinienne. Il n'y a pas de distinction véritable entre le mouvement de libération de la Palestine, par exemple, ou du Vietnam, entre ces mouvements-là, et le mouvement de libération québécois. À Montréal, une cellule passe à l'action. Son plan, kidnapper le consul d'Israël. Pierre Marcille était le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce que vous aviez dans ce véhicule-là? Ah, bien, il y avait tout pour le... pour arrêter quelqu'un. Il y avait des armes, il y avait un gros panier d'osiers pour le mettre dedans. Fait que votre but, c'était de l'attacher puis de le mettre là-dedans? À peu près, oui. Comme bien les FLQistes de l'époque, Pierre Marcille s'était engagé comme soldat, prêt à suivre les ordres. Moi, j'étais le curieux, moi, possible. Qu'est-ce que je sais pas, que je vois pas? Bien, qu'il doit se faire, tant mieux. Je posais pas trop de questions, là. Non. Au moins, t'en sais, si tu fais à l'été, mais je suis la chauffeur de camion. L'architecte du complot, c'était son complice, Jacques Langteau. Les Palestiniens, bon, ils ont pas d'État. Donc, un peu comme le peuple québécois, son territoire, la possession de son territoire, tout ça, sa culture, donc, qui a été dépossédé. Mais au moment de passer à l'action, la police les intercepte, soi-disant à cause d'un feu arrière défectueux sur leur véhicule. Un drôle de hasard. C'est une bonne question, je me pose encore aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui était infiltré avec nous autres. Dans l'orbite du FLQ gravite alors un personnage énigmatique, un jeune militant arabe, Sohel Rashed. Carole Deveau, qui a été informatrice de la police de Montréal dans le FLQ, le garde à l'œil. Je vais vous montrer des photos que Sohel Rashed avait prises de moi en février 71. Sohel Rashed était un des principaux propagandistes de la cause palestinienne à Montréal. Vous avez des photos de lui? Aucune. 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 Impossible de photographier ce monsieur-là. Pourquoi? Il ne voulait pas se faire photographier... Il n'aimait pas ça. Il disait toujours qu'il n'aimait pas ça. Il ne s'est jamais revendiqué comme felquiste, mais sympathisant, comme il était de plusieurs mouvements terroristes internationaux. Il s'associe au FLQ le temps d'une tentative ratée de vol de dynamite, en compagnie notamment de Carole Deveau. Sohel a dit, je vais y aller, mais à condition que la moitié... vous me donnez la moitié de la dynamite. Donc, il voulait faire quoi avec ça? Mais je le mets chez lui. Sohel est disparu pas longtemps après cette photo-là. Ce soir, je me suis présenté chez lui. On m'a dit, il a quitté le Canada. C'est vite mort comme ça. Après la pause, des felquistes au Moyen-Orient qui s'entraînent pour tuer. Le Téléjournal de Radio-Canada. La Sûreté du Québec vérifiera les informations publiées par le magazine Perspective, selon lesquelles deux anciens membres du Front de libération du Québec qui s'entraîneraient avec les félagines en Jordanie. À l'été 1970, cette entrevue du journaliste Pierre Nadeau a l'effet d'une bombe. Le but est de faire une révolution socialiste au Québec, au premier moment, et dans l'Amérique du Nord, au deuxième moment. La révolution au Québec ne sera jamais terminée si il y a toujours un impérialisme américain. Ces deux membres du FLQ s'entraînaient en Jordanie, dans un camp du Front démocratique pour la libération de la Palestine. On ne connaîtra que leur nom de guerre. L'interview se fait seulement en anglais. Pierre Nadeau travaille alors pour le réseau anglophone. Il s'agit de deux autres membres du réseau Geoffroy, Normand Roy et Michel Lambert. Lambert a refusé de nous parler. Nous avons retrouvé Sélim, c'est-à-dire Normand Roy. Celui-ci nous a ouvert sa porte et nous a parlé tout en refusant une entrevue à la caméra. Il s'est décrit comme un simple soldat. Il referait ce qu'il a fait à l'époque si la situation politique était la même. L'EFLQ, nous dit-il, c'était des patriotes qui faisaient des choses qui devaient être faites et qu'ils l'ont fait avec dévotion. Normand Roy nous confirme s'être battu aux côtés des Palestiniens. À l'intérieur de son casque, il avait écrit à la main « Je suis Québécois » et dessiné une fleur de lys avec les lettres « FLQ », mais sans son nom. « Si je me fais sauter la tête », se disait-il, une trace de l'engagement d'un Québécois pour la Palestine subsistera. C'est lui qui annonçait sa volonté de tuer des leaders au Québec. Les moyens les plus radicaux avancés par Normand Roy ne faisaient pas l'unanimité dans le réseau Geoffroy. On essayait de... pas de calmer, parce qu'il n'appelait pas ça que je disais ça, là. Mais... d'expliquer la situation au Québec. Mais est-ce qu'il était question, quoi, d'assassiner des gens? Peut-être qu'il y avait des questions de ça, à un moment donné, mais s'il y avait des questions de tuer quelqu'un qui était contre l'indépendance, tu sais, là... On essayait de... de calmer un peu, parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos la population du Québec. Après l'arrestation de leur camarade Pierre-Paul Geoffroy, Michel Lambert et Normand Roy s'étaient exilés à Alger, un havre pour les mouvements révolutionnaires des années 1960. C'est là qu'ils ont formé, avec d'autres felquistes, une antenne du mouvement baptisé « Délégation extérieure du FLQ » avec l'aide financière du FLN, le parti au pouvoir en Algérie. Vive la Révolution socialiste québécoise et internationale! Vive la FELQ! Pour la Révolution internationale, 1970 marque une escalade. Des vagues d'enlèvements surviennent au Guatemala, en Argentine. Les Tupamaros, précurseurs de la guérilla urbaine en Amérique latine. En Uruguay, le mouvement des Tupamaros réussit quatre enlèvements, dont ceux de deux diplomates étrangers, et ils obtiennent la libération de leurs camarades emprisonnés. Les Tupamaros, c'est un peu notre modèle. C'était des gens qui faisaient des actions assez spectaculaires, sans trop de bavures. Au Québec, cette nouvelle stratégie des enlèvements culmine dans la crise d'octobre. La cellule dirigée par Jacques Langteau enlève James Richard Cross, un diplomate britannique. Richard Cross aurait été enlevé il y a quelques instants de sa demeure par quatre hommes armés. Dans une série de communiqués envoyés à des stations radiophoniques, les terroristes posent leurs conditions. Libération de 23 prisonniers dits politiques qui devront être achemilés vers Cuba ou l'Algérie. Une deuxième cellule tente d'enlever un autre diplomate, le consul des États-Unis, représentant de l'impérialisme américain. Mais la surveillance policière est trop intense. Le ministre québécois du Travail et de l'immigration, M. Pierre Laporte, a été kidnappé. Ils enlèvent plutôt le ministre Pierre Laporte. La loi des mesures de guerre est proclamée par Ottawa. L'armée canadienne est déployée au Québec. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Quelques heures plus tard, c'est la tragédie. Minuit 25, plus exactement de 0h25, le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte, ensanglanté. La mort de Pierre Laporte, on le saura plus tard, aurait été en partie accidentelle. Mais pour fin de propagande, le FLQ annonce qu'il a été exécuté. Cette violence à froid, c'est plus que les Québécois n'en peuvent accepter. C'est le début de la fin. James Cross, toujours en vie, est enfin libéré. Les membres de la cellule libération de Jacques Langteau obtiennent un sauve-conduit pour Cuba, l'île de la Révolution qui les fait rêver depuis des années. Il avait été question que Fidèle vienne à l'aéroport. On avait dit ça à l'aéroport même. On avait dit que tout le monde était aux aguets pour voir que Fidèle était pour se déplacer. mais finalement, il n'est pas venu. En fait, rien ne se passe comme dans leurs rêves. On savait que Cuba était une terre d'accueil pour beaucoup de mouvements de guérillers, de guérillers à l'Amérique latine et qu'ils participaient à des formations de maniements d'armes, de techniques de guérillers urbaines. Donc on voulait faire partie de ce mouvement-là. Mais pour nous, ça nous a été refusé. Cuba a des objectifs géostratégiques qui dépassent le simple cas du FLQ. Fidèle Castro sait bien qu'il ne peut pas trop encourager ce qui se passe au Québec au risque de s'agnéner les bonnes grâces du premier ministre canadien. En 1979, Pierre Charrette rentre au Québec après 10 ans d'exil à Cuba, comme tout bon Québécois, avec une bouteille de rhum. Condamné pour des attentats à la bombe, il écrit en prison un récit dans lequel il critique le régime cubain au vitriol. L'île tout entière n'était qu'un immense camp de concentration, dont les prisons n'étaient que les cachots de réclusion auxquels étaient envoyées les plus fortes têtes. Après 10 ans en pays socialiste, je sais que le communisme s'identifie et s'identifiera toujours à la coercition, puisque c'est par elle seule qu'il peut survivre. Normand Roy n'a pas gardé une meilleure impression de la Révolution algérienne. Ils ont massacré plus d'Algériens que de Français, dit-il. Pour les faire marcher droit, ils ont fait pas mal plus de saloperies que n'importe quel autre mouvement de résistance ou de libération. Mais la désillusion vient aussi de l'intérieur du FLQ, marqué par un drame qui va laisser des traces. Le 29 mars 1971, le FLQ, François-Mario Bachand, est tué par balle dans l'appartement où il habite, en banlieue de Paris. C'était un des tout premiers FLQ. Pour faire avancer l'indépendance, on a cru qu'il était bon de faire quelque chose pour que ça ait une portée nationale et même internationale. Son assassinat n'a jamais été élucidé. En 1997, Radio-Canada révélait que la police française considérait que cet assassinat avait été l'oeuvre du groupe du FLQ à Alger. Un texte émanant de ce groupe, rédigé un mois avant le meurtre, parle de la nécessité d'une épuration. Un de ses auteurs, Raymond Villeneuve, est mis sur le grill par Simon Durivage. Quand on parle d'épuration, ça veut dire qu'on s'en débarrasse de ce gars-là. On peut le voyer, on peut l'interpréter comme ça, oui. Normand Roy, alias Célim, était aussi membre du groupe. A-t-il participé à l'exécution de Mario Bachand? Je ne peux pas répondre à ces questions, nous dit-il. Mais quand on évoque que des gens l'associent à un règlement de compte au FLQ, il affirme, n'avoir été qu'un soldat qui a fait ce qui devait être fait et que l'histoire jugera. L'histoire retient qu'après octobre 70, c'est la fin de la violence politique au Québec. Le FLQ s'effondre aussi sur le plan idéologique. En 1972, Pierre Vallière tourne le dos au terrorisme. Le processus électoral n'est pas plus impur que la lutte armée. Il n'y a qu'une alternative actuellement, et c'est le Parti québécois. Charles Gagnon renonce même à l'indépendance du Québec, tout en restant communiste. Ce n'est pas le meilleur choix, l'indépendance. Au contraire, c'est un choix qui peut conduire à encore plus de difficultés économiques, sociales, etc. Après 1972, il ne reste pratiquement rien du FLQ. Seuls des graffitis appellent encore son retour. Les disciples de Che Guevara ont abandonné la lutte armée. C'est une certaine vision de la révolution qui s'éteint. Des reportages, de la qualité de celui que vous venez de voir, c'est exactement pour ça qu'on va s'ennuyer de notre collègue Luc Chartrand. Mais avant de le laisser partir à la retraite, on lui fait nos adieux, tout de suite après la pause. Mohamed Morsi, un ingénieur de 60 ans, beaucoup moins connu que la fraternité musulmane à laquelle il appartient, est président de l'Égypte. C'est un moment historique, car pour la première fois, la toute première fois, le plus important des pays arabes est dirigé par un islamiste. Luc, tu m'as confié l'autre jour que tu avais choisi le métier de journaliste pour vivre plein d'aventures. On vient de voir un extrait qui démontre quand même ton parcours hors norme. Marie-Morde, écoute, quand j'étais jeune, puis j'ai vu Neil Armstrong en 1969 mettre le pied sur la Lune, j'ai eu une grande frustration, vraiment, parce que j'aurais voulu être là. Et puis, j'ai toujours voulu être là où les choses se passent. J'ai toujours eu cette pulsion. C'était un moteur pour moi, puis ce métier-là m'a donné beaucoup de ça. J'ai été partout, du Pôle Nord, à l'Afghanistan. Je ne vais pas tout énumérer, mais c'est important de dire que ce moteur individuel-là, pour moi, c'était ça qui m'a fait avancer. Et puis, ça paraît peut-être égoïste, j'ai fait beaucoup pour ça, mais en même temps, ce n'est pas en contradiction avec l'intérêt public, parce que faire ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui risque d'intéresser le public. Puis, ce qui intéresse le public, c'est peut-être un élément de l'intérêt public, justement. Alors, j'ai toujours réfléchi dans ce sens-là. Puis, même quand tu as bifurqué vers l'enquête, tu as toujours gardé un peu ce côté-là un peu iconoclaste, tu sais, dans toutes sortes de directions. Oui, toutes sortes de directions, puis toujours à la recherche de l'aventure, parce que l'enquête, c'est aussi de l'aventure. C'est comme un grand jeu de piste. On cherche des indices, on cherche à débusquer, comme si c'était un animal en forêt. On cherche à débusquer des informations qui sont cachées. On fait de la caméra cachée, parfois. C'est stressant, c'est parfois même angoissant. C'est des émotions qui sont intenses. Et puis ça, bien, je les ai toujours recherchés, puis j'ai été bien servi, parce que dans ce métier-là, j'en ai eu plus que ma dose. Bien, merci pour ta passion. Merci pour tes reportages, Luc. Tu vas nous manquer. Tu vas me faire pleurer, mais tu ne seras pas capable. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Au nom de toute l'équipe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres enquêtes. Au nom de toute l'équipe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres enquêtes.